Trois semaines après les attentats de Paris, les Français votent ce dimanche pour le premier tour des élections régionales qui pourraient être marquées par une forte poussée du Front National. Plus de 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans 13 nouvelles grandes régions, conséquence d'un redécoupage territorial. Le président François Hollande a voté dans son fief de Tulle en Corrèze. La gauche qui avait remporté la grande majorité des régions en 2010 pourrait perdre énormément de terrain. Elle figurait en troisième position dans les intentions de vote. De son côté, Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni ont voté dans le 16e arrondissement de Paris. L'ancien président, chef du parti Les Républicains, a répété que sa formation se maintiendrait au second tour, y compris en cas de triangulaire avec le Front National. Le parti de Marine Le Pen qui pourrait rafler au moins deux régions, Nord-Pas-de-Calais-Picardie où la leader du FN est tête de liste et Provence-Alpes-Côte d'Azur où sa nièce Marion Maréchal-Le Pen défend les couleurs du parti. Les récents attentats ont replacé l'insécurité et l'immigration en tête des préoccupations des électeurs aux côtés de sujets plus locaux comme la fiscalité. Ce scrutin qui ne semblait pas passionner les électeurs ce dimanche est placé sous très haute surveillance alors que la France est en état d'urgence depuis le 13 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501